Salut à tous ! Récemment on a été visiter le sanctuaire Secropia avec Maxime. Et pendant cette visite, deux jeunes filles sont arrivées avec une boîte dans les mains et quelque chose pour Maxime. Donc on va vous laisser découvrir ce que c'est. Donc c'est quoi l'histoire ? On l'a trouvé hier au parc de rivières. Ma mère l'a trouvé et son amie. Sur son dos, on dirait qu'il a vraiment été attaqué. Je peux le voir ? Oui puis en arrière de ses pattes, s'il marche, on dirait qu'il est paralysé. Il est même pas capable de marcher. Salut mon petit gars ! Vous lui avez donné un nom ? Oui, Noisette ! Il adore le boire des cacahuètes et les cachots. Vous êtes quand même bien occupé de lui. Il en a de la chance. Il a vraiment de la chance que vous soyez tombé sur lui. Donc là l'idée c'est le refus, c'est comment ça se passe ? Il a mangé un petit peu ce matin, il a mangé quelques noix. Puis on dirait vraiment qu'il a des pattes paralysées. Il fait juste marcher avec ses deux pattes à nasa. Puis on dirait qu'il n'a pas capable de marcher. Check ! Check, il arrive, il est vraiment pas capable de marcher avec ses pattes arrière. Ça me fait penser d'une blessure d'un oiseau de croix. C'est une fracture du bassin. Probablement que ça ne bougera plus en arrière. Malheureusement dans ces cas là, vous faites quoi ? C'est le refuge qui récupère et qui aide à finir les jours ? Le plus souvent oui parce que c'est sûr que je pourrais le laisser de même et il va avoir une qualité de vie. C'est dommage mais si on regarde comme il faut et on fait un examen, ça c'est pas un bébé. C'est sûr qu'il nous mord jamais parce que vu qu'on l'a aidé, on dirait qu'il nous fait confiance maintenant. Il nous mord même plus. Tu sais, c'est sûr qu'on peut avoir un... C'est vraiment une fracture du bassin. C'est le 5% que je parlais tantôt. Ça fait partie de ce que tu ne veux pas réhabiliter. Non. Le mec là, il est quand même à l'enfant. Il a toutes les pattes derrière de casser, de facturer. Il ne pourra jamais marcher avec ses pattes arrière. Pauvre noisette. On va faire notre possible. On va lui donner moins de soleil. Moi, j'aurais envie de l'aider forcément, mais toi tu sais comment ça finit. Peut-être qu'il ne supporterait pas justement. Peut-être qu'il se laisserait mourir tout seul. J'ai la même tangente que toi. C'est ça, on pourrait l'aider mais... On peut l'aider. Il se laisserait peut-être mourir tout seul. Mais mettons je peux l'aider lui, mais je ne pourrais pas faire ça avec toi. Parce que je pourrais... J'ai la misère à vouloir l'euthanasier. Il se laisse prendre. Prenez la décision. C'est... C'est toi qui l'apprend ? Oui. C'est le fer d'eau. Donc nous sommes partis plus tard dans la journée en laissant Maxime seul avec cette décision à prendre qui est évidemment peu une décision facile parce que s'occuper d'un écureuil dans cet état ça a un coût. Et quand on s'occupe d'un refuge et qu'on est assez limité en termes de budget, il est sûr que chaque décision est importante. Parce que sauver un écureuil peut vouloir dire ne plus avoir assez de budget pour sauver d'autres animaux plus tard. Mais Maxime nous a appelé le lendemain en nous apprenant déjà que Noisette est une fille. Pour commencer, c'est très bien. Il faudra arrêter de dire il à l'avenir. Maxime a décidé de garder Noisette. Cependant il aimerait lui fabriquer un petit appareil qui lui permettrait de mieux se déplacer plus facilement. Une sorte de chaise roulante quoi. Un petit chariot pour les pattes arrière. Pas comme s'il y avait déjà quelque chose qui existait pour les écureuils de préconçu. Donc c'est là un petit peu qu'on... Si vous voyez cette vidéo et que vous connaissez quelqu'un qui saurait fabriquer quelque chose de la sorte. Entrez en contact avec nous. Entrez en contact directement avec la fondation Secropia. On mettra le lien sous la vidéo. Et vraiment n'hésitez pas quoi. Parce que ce qu'on aimerait c'est juste pouvoir faire en sorte que Noisette ait une vie décente. C'est sûr elle ne retrouvera jamais la vie qu'elle aurait pu avoir dans la nature. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas quand même avoir une vie. Donc voilà. Surtout n'hésitez pas à nous contacter. Ou à contacter Maxime à Secropia. Et tout type d'aide ou d'idée sera la bienvenue. Alors c'est à vous de jouer maintenant. Merci à tous d'avoir regardé et à une prochaine fois.